L'entrée de jeu L'un des viewers principaux de la chaîne est également Trochon Trochon qui est avec nous d'ailleurs Qui frissonne à l'idée de recroiser des aliens à nouveau Même si pour l'instant on n'en a pas encore vu Voilà Trochon qui m'a dit Écoute Bruce je crois que tu as fait une erreur de casting Puisque tu disais dans la première vidéo que Ash, l'androïd qu'on voit dans le film Alien 1 On va le retrouver dans les autres films Or c'est pas du tout vrai Et c'est exact les enfants j'ai fait une petite erreur Et je vous prie de m'en excuser L'androïd dont je vous parlais qu'on va retrouver dans Alien 3 Le film de David Fincher Et par la suite Alien vs Predator Et même je crois dans Prometheus C'est l'androïd qui s'appelle Bishop Et c'est effectivement l'androïd qui est incarné par Lance Eriksens Qui est un personnage récurrent de la saga Voilà Une fois que j'ai fait cette petite rectification On peut tout de suite passer au vif du sujet Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui s'était passé la dernière fois On était coincé dans cette espèce de station Qui est la station Sébastopol On avait pour but de retrouver les membres de l'équipage qu'on avait perdu Et pour reprendre exactement là où on était arrêté On a ouvert les sas des terminaux des vols spatiaux Et on a vu deux types courir comme des guedins D'un bout à l'autre de la pièce Alors peut-être qu'ils sont poursuivis par un Alien On ne sait pas Mais en tout cas on va aller voir ce qu'il en est On va s'accroupir Parce que vous l'avez vu L'ambiance est excellente Voilà On entend des craquements de partout Mais je ne préfère pas trop tenter le diable Notamment parce que l'Alien peut surgir n'importe où Même si on n'en a pas encore vu Le jeu s'appelle Alien Isolation les gars On est au terme de chronologie entre Alien 1 et Alien 2 Évidemment on va croiser des aliens On est au terme de la station Sébastopol Votre foyer est loin de chez vous Produit d'essais de travaux La station se construit en vue de devenir la première matrice de commerce Et de ressources de tout cas D'accord Dans les haut-parleurs Puisqu'on a rétabli le courant Donc on a une espèce de voie d'accueil Qui est en ambiance Dans les terminaux des vols spatiaux Ah oui il y a un code Alors l'avantage C'est qu'on a un journal Et que normalement Dans le journal On aurait les informations qui nous manquent Il me semble que j'ai Voilà 0340 le code Il y avait des malfrats Qui avaient laissé du bordel Dans un coin Et voilà C'était pas beau Un medikit Très très bien Ça c'est un schéma Vous venez de trouver un schéma Utilisez B Par accéder au menu de fabrication Et le construit avec les éléments et ramasser D'accord Je vous avais dit qu'il y avait du crafting Les enfants Donc c'est parfait Ça va nous permettre de regarder ce qu'il en est Alors B Donc si j'appuie sur le menu Pour ouvrir Alors Ouvrez le menu Allez Allez Donc là Je n'ai que le fumigène à la main Comment ça marche Comment ça marche Medikit Ah oui D'accord Vous voyez que j'ai une espèce de roue Ok pour l'instant Fumigène C'est ce que j'ai dans mon équipement Et medikit C'est ce que j'ai en schéma Alors D'accord Donc je vais Je peux naviguer Sur ce menu Je pense que les petites Vous voyez Cette espèce de menu En forme de cible Avec des petites raies Je pense que chaque petit trait Va représenter un objet Que je peux transporter Donc là Le schéma du medikit Est en bas Donc je le sélectionne Et j'appuie sur la touche LB Pour fabriquer D'accord Et là ça nous donne Du coup Une espèce de truc de crafting Avec un tableau Où on a sur la gauche Je pense que j'ai besoin Vous avez dit Vous avez dit qu'on en parlerait Tout le long de cette petite série De vidéos découvertes Qu'on va faire en plusieurs parties Evidemment On fera peut-être parler De ce qu'on l'est Ça ça dépend de vous les enfants Je vous l'avais dit Voilà vous voyez On a trouvé le mélange B Pour reparler de la saga Alien On n'a pas encore parlé Des films de David Fincher Et de Jean-Pierre Jeunet Rassurez-vous Ça va venir Il y a plein de choses A dire sur ces films Et notamment L'évolution des effets spéciaux Dans les films Alien Puisque vous l'avez vu Dans Alien 1 Tout bonnement C'était un type en costume D'ailleurs J'ai le nom en mémoire Il me semble que c'était Un nigérian Ou un Voilà Un mec d'Afrique Du nord Ou de l'ouest Je ne sais plus Qui était à l'acteur Qui était dans le costume De l'Alien Et donc un acteur Très grand Très barraqué évidemment Donc Alien 1 Les gars L'Alien était incarné Par un vrai acteur Ce n'était pas Des images de synthèse Alien 2 En revanche Dans le film De James Cameron Là par contre On est passé direct Aux animatronics Et donc les animatronics Ce sont des espèces De petites De petits automates Animés Avec des effets spéciaux Qui étaient très 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 Bien faits Puisque James Cameron N'est le papa Quasiment Des effets spéciaux En animatronics Ou presque Puisque énormément De son film De ses films Ont lancé Justement cette technologie Notamment les films Terminator Alien etc Alors On y retourne On avait un medic kit LB pour fabriquer On y va Et alors là Maintenant vous voyez Qu'on a les trois Donc engager éléments On peut fabriquer Le medic kit Voilà Voilà Et voilà Et là On a fabriqué Un medic kit D'accord On a un petit peu Compris Un petit peu mieux Compris Du moins Le fonctionnement Du crafting Dans cet univers Et de toute façon Étant donné qu'on est Dans le tuto On nous demande D'activer Moi je vais activer Le Je vais activer Le Le boxon Alors C'est B Medic kit Voilà Et on va se Piquuser Pour se soigner Sachant que Gros défaut De ce jeu Vous voyez On a Là j'avais récupéré Une flair Que j'ai Malencontreusement J'ai fait de la merde Evidemment au début Je débute les enfants Donc Soyez un petit peu Indulgent On a récupéré Une flair Mais une fois Que la flair Est au sol On ne peut pas La ramasser Ou du moins Si on peut La ramasser Je ne sais pas Je ne sais pas Le faire Donc c'est un peu Couillon Stop Voilà Bon je pense Qu'on a de toute façon Plus rien d'autre A visiter Allez On s'en va Pas de traces De nos amis Qui couraient Tout à l'heure Comme des foufous Agent collant Et encore De la camelote C'est bien Ça nous fera Du crafting Pour l'instant On ne peut pas Du tout Aller par l'heure Est-ce qu'on peut Courir Ah oui C'est vrai J'avais appris À courir Sachant qu'on va Éviter de trop courir Pour la bonne Et simple raison Déjà qu'on n'a pas D'armes Et qu'on ne sait pas Quand ça va Cette station On part en cacahuète Les enfants Ça craque de partout C'est horrible Et autant On a des petits bugs Ce n'est pas vraiment Des bugs Mais des petits Des petits problèmes Pour l'interactivité Avec le Avec le jeu Puisqu'on peut Interagir avec peu de choses Et ça je le regrette vraiment Autant on a une ambiance De fou furieux Et ça par contre C'est très très positif Alors après On est peut-être aussi Dans le début du jeu Donc évidemment On aura la possibilité Par la suite De découvrir Si on peut interagir Davantage avec les lieux Ou pas Mais qu'est-ce qui s'est passé ici Je suis tout à fait d'accord Avec toi Amanda Je vous le rappelle Nous incarnons Amanda Ripley La fille de Hélène Ripley De la saga Alien Oh là là Oh là là Très jolie vue de verrière Mais je ne sais pas Trop quoi en penser Porte fermée Soudre ionique J'entends du bruit On va essayer De ne pas trop faire Le kéké Alors je vous parlais Je vous parlais tout à l'heure Des effets spéciaux Dans Alien Puisqu'on est là En plein milieu D'une verrière Qui donne sur l'espace On peut bien parler D'effets spéciaux Donc je vous disais Alien 1 C'était un acteur Qui effectivement Jouait dans le costume De l'Alien Alien 2 C'était des animatronics Qui incarnaient Les aliens Je ne sais pas S'il m'a vu Je suis là Je suis là Wouhou Contactez le torrent Ah merde Ah non Mais vous fermez Les verrières Les gars Putain Ah c'est chaud On voit plus rien Oh la 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 Il va se passer Un truc de ouf C'est sûr Qu'est-ce qu'il se passe Nom de dieu Dans cette station Ça fait flipper Et donc Je vous disais Les gens Les effets spéciaux A partir d'Alien 3 Ça a été la vraie 3D Dans le film De David Fincher Pour la première fois Un alien était en 3D Et ça Je vous avouerai Que lorsque vous regardez Le 3 Ça se voit L'alien Est moche Il y a une partie Animatronics Encore Mais pour les Les morceaux de film Où vous voyez l'alien En 3D Ça a pas très très bien vieilli C'est pas mon film préféré Déjà Alien 3 Mais Non seulement Non pas à cause Des effets spéciaux A cause d'autres choses Mais également Parce que justement Les effets spéciaux On pas très bien vieilli Parce que c'était De la pas belle 3D Ou de la La 3D La 3D pas belle Oh un jeu de palais Qu'est-ce que c'est Que ce bordel Allez On va essayer de faire Redémarrer tout ça Allez Voilà Voilà On a de nouveau Un petit peu de courant Des portes qui s'ouvrent Voilà Je sais pas si vous entendez Mais il y a une petite radio Qui s'est remis en marche C'est fermé Oh là là Il y a une ombre Vous voyez qu'il y a de la lumière Là je suis pas fou Il y a un mec Avec une lampe torche Ça les enfants par contre C'est très très bien fait Parce qu'on Les effets de lumière Sont Sont vraiment réalistes La lumière vacille Et on ne sait pas Si c'est un type Avec une lampe torche Qui essaie d'éclairer Ou simplement Une lumière Qui s'est remis en marche Et qui se balance Au gré du Au gré des trucs Et là effectivement Je flippais pour rien Et c'était A mon avis Totalement voulu Par le développeur C'est vraiment bien Toujours pas d'alien A l'horizon Et tant mieux Alors on continue A parler d'effets spéciaux Dans cette deuxième Dans cette deuxième série De vidéo Avant de sauvegarder Notamment Je vous disais donc Alien 3 Première vision De l'alien En 3D Alors Débrancher la prise Joës je suis désolé Mais je n'ai pas besoin Que tu viennes La semaine prochaine Tu n'es pas sans savoir Que la boutique bat de l'aile Depuis quelques temps déjà Je ne pourrai plus Retenir les créanciers Plus longtemps Il n'y a tout simplement Plus personne qui vient A Sébastopol Et puis Il n'y a pas que nous On dirait que la station Tout entière est dans le rouge Et qu'ils arrêtent tout Ils vont tout vendre Pour des miettes Je suppose J'ai parlé avec un des ingénieurs Et ils pensent Qu'ils vont bientôt l'annoncer Je dis ça Pour pas que tu t'aînes l'ernise ici A chercher un autre job C'est fini Sébastopol Il est temps de passer à autre chose Ok Qu'est-ce qu'Apollo ? Tous les employés du terminal Ils veulent se passer Dans l'intérêt de la sécurité publique Et afin d'éviter la panique Il est important de faire comprendre A tous les passagers potentiels Qu'aucun vol Et départ de Sébastopol Et qu'aucun vaisseau Ne sont disponibles Les marshals de la colonie Sont actuellement en train d'enquêter Sur les problèmes Qui affectent la station Et communiquons par la suite Ok Qu'est-ce qu'Apollo ? Apollo c'est l'ordinateur Je crois comme L'ordinateur maman Dans le film Alien 1 Qui était l'ordinateur du vaisseau Et si vous vous rappelez A chaque fois Hélène Ripley lui demande Comment tuer l'Alien Et l'ordinateur est d'une grande aide Puisqu'il lui dit Je ne sais pas Formidable Ramasser détecteur J'en ai plein Alors Si je retourne au menu Lié à l'inventaire Donc B Et que je vais sur Fabriquer par exemple Donc là Ça veut dire que c'est les schémas On va réessayer par exemple Et un medic kit Je sais en faire un Donc si j'ai un schéma Je peux refaire le medic kit A l'infini Avec le bordel que j'ai En revanche Vous voyez que le flare Par exemple Je n'ai pas eu le schéma du flare Donc le flare que j'ai ramassé C'est à dire la lampe L'espèce de torche de détresse Que j'ai eu La torche éclairante Et bien Vous voyez Je n'ai pas eu le plan Jusque là Donc pour l'instant Je ne peux pas le refabriquer Par la suite Mais si je récupère le plan Je pense que j'aurai la capacité De le faire Pour l'instant Je n'ai pas besoin De détecteur supplémentaire Puisque J'ai assez de détecteur Dans mon inventaire Puisque si je fais ça Et que je fais fabriquer Vous voyez Détecteur Je peux en trimballer 3 Pour l'instant Dans mon inventaire Et à l'heure actuelle Ça n'a pas d'intérêt Parce qu'il me faudrait D'autres agents B Pour pouvoir faire D'autres médikits Je ne manquerai pas Par contre Si je trouve D'autres agents B De faire quelque chose Alors on va lire Je pense que c'est Un enregistreur Le Jones Update du jour Suite à de nombreuses demandes Le Marshal Waits A finalement organisé Une réunion publique Pour répondre aux rumeurs Qui circulent au sein De Sébastopol Au lieu de fournir Les explications escomptées Waits est resté évasif Quelques minutes à peine On suffit Pour que son équipe Et lui Soit la cible De projectiles Lancés par une foule En colère Un coup de feu A retenti Ça a semé la panique Et à présent Waits Et ce qui reste De son équipe Éjectent tout le monde Du terminal Et vous voyez Qu'un enfant A dessiné Ce qui ressemblerait A un alien Ou même Plusieurs aliens Ce qui me laisse A penser Qu'il n'y a peut-être Pas qu'un alien Dans l'histoire Bon et on voit Que c'est sacrément Le bordel Dans la station Sébastopol Avant qu'on arrive Mais évidemment Si le vaisseau A récupéré La boîte noire Du Nostromo Peut-être Qu'ils se sont Approchés Un peu trop près D'LV 426 Et peut-être Qu'ils ont été Contaminés Par justement Les facehuggers C'est les petites araignées Qui pondent des oeufs Dans le corps des humains Et du coup Peut-être Qu'ils sont gravement Dans la merde Et qu'il y a un nid Qui est en train De se faire Dans cette station Ce qui ne m'étonnerait pas Voilà Ça c'est le terminal Que j'ai vu tout à l'heure Donc c'est pas la peine On va sauvegarder J'en profite Pour vous parler Du coup Des effets spéciaux Du dernier film Le film Enfin dernier film Qui n'est pas vraiment Le dernier film De la saga Mais Dernier film De la saga La quadrilogie principale On va dire Donc qui est le film Alien 4 La résurrection De Jean-Pierre Jeunet Et alors là Par contre Les enfants Le film Alien 4 De Jean-Pierre Jeunet On est sur un film Qui est beaucoup plus moderne Donc avec des aliens Qu'on voit En animatronics Mais également en 3D Et là c'est très 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 bien fait Donc l'animatronics C'est d'ailleurs réservé Pour beaucoup des Beaucoup des aliens Du De fin Je crois De mémoire Notamment la reine Mais en revanche La part est La part belle La part Fait A la 3D Pardon J'arrive plus à parler Et très très bien Et très très bien Je sais plus Je parle plus La part réservée A la 3D Est quand même très importante Voilà C'est ce que je voulais dire Ça y est Je suis complètement en flip Je ne sais plus où je vais Je ne sais plus quoi faire Les enfants C'est le guac C'est la terreur Et ça y est les amis Petite ellipse Très 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 longue Après avoir parcouru 25 fois Les terminaux Spatiaux De l'entrée De Sébastopol Où je galérais Comme un rat mort A trouver Une solution Pour passer quelque part Et en fait La solution Les enfants Était toute simple Sous mon nez Évidente La voilà A conduit De maintenance Hop Nous voici Et donc Nous allons pouvoir Poursuivre notre chemin Dans l'espace Enfin Non pas dans l'espace Mais Dans la station Sébastopol Qui est complètement Pétée Et je déteste Marcher dans les tunnels Je vous l'avais dit Peut-être Les enfants Ces tunnels Sont excessivement Bien fait Oh là 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 Vous voyez Les petites loupiottes Là qui se promènent Tiens Et tiens Voilà C'est bien fait ça On peut On peut Voilà On peut Interagir avec l'environnement Je regrette vraiment Qu'on n'ait pas Assez d'options De ce type Parce que c'est vraiment sympa Où est-ce qu'on arrive Alors Nous voici De l'autre côté Du terminal Amanda S'il te plaît Pousse pas des cris Comme ça C'est C'est déjà stressant Tout est en train De partir en morceaux Ouais C'est ce que je constate La station Sebastopol Les enfants N'est plus qu'une ruine Un gros tas De boue sidérale Et c'est plutôt sympa Harold Tiens Peut-être qu'il y avait Des choses à récupérer Là-bas Qui c'est Moi je fouine Les gens Je fouine Dans ces jeux Il faut toujours fouiner On ne sait jamais Ce sur quoi On va tomber La cablotte Ça grain Ça vire Ça c'est bien C'est très très bien Mais c'est très très flippant Et pourtant Je ne suis pas facilement Impressionnable Les enfants Vous avez pu le constater Voilà Où est-ce qu'on va ? C'était quoi ce bordel J'étais en train De regarder l'affiche Et tout d'un coup J'entends un truc Sur le côté C'est affreux Même dans l'espace On a des pubs Pour le café C'est ça qui m'a fait rire On entend des gens Qui courent Dans les tunnels Ça c'est très très bien Ou dans les conduits Je ne sais pas Ça c'est bien fait Non Rien qui va pouvoir m'aider ici Qu'est-ce que c'est que cette merde Les enfants Vous voyez ce que je vois Ça c'est des corps Vous voyez les sacs mortuaires 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6, 11, 12, 13, 14 Putain mais il y a plus d'une vingtaine de mecs désossés ici C'est chaud Alors là si on trouve pas des aliens dans le coin qui sont en train de s'amuser Alors là je pense très honnêtement que Ce serait très très étonnant Ouais Sauf qu'il me faut un outil de maintenance pour avoir la sortie Un outil de maintenance Rétablir le courant D'accord Excusez-moi messieurs dames J'ai pas trop le temps De toute façon C'est pas comme si ça vous fera mal Alors Un outil de maintenance Je devrais bien pouvoir trouver ça Ça c'est le courant déjà Première chose Allez hop Un petit QTE des familles Même si le QTE est extrêmement limité Je ne sais même pas si d'ailleurs on peut Techniquement appeler ça un QTE C'est juste une touche d'action On va éviter de trop courir J'entends des bruits par là Là il y a du bric à bric Mais il me faut encore l'outil de maintenance Merde 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 Là c'est d'où je viens Sondeur 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 Pardon Ionique Là il y a un type qui est mort Torche à plasma Il y a énormément de choses à récupérer dans le coin Mais dans l'absolu Ça c'est d'où je viens Dans l'absolu je ne peux pas y aller Là j'entends des trucs Il y a forcément un moyen de se rendre ici Alors il va falloir qu'on surveille à la fois Tous ces petits conduits là Ces petites saloperies Et les conduits Au sol Parce que tout à l'heure je suis resté Des plombes les enfants A essayer de chercher mon chemin Or C'était un sas Au sol Tout bête Qu'il me fallait Et là est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut ouvrir Est-ce qu'on a peut-être Là c'est là d'où on vient On a rétabli le courant Certes Mais il doit y avoir des choses ici C'est obligé Si je veux une clé de maintenance Il faut que j'ouvre l'œil Ouvrons l'œil les gens Ouvrons l'œil Ce jeu c'est vraiment la clé du truc C'est les petits passages Tour et Kiki Qui vont peut-être Nous mener quelque part Là ça me ramène ici Là je peux rien faire Avec cette porte Et là j'ai toujours pas Un putain de soudeur ionique De merde C'est vraiment là oh la 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 putain ça c'est flippant par contre et c'est bien fait alors peut-être que maintenant qu'on a rétabli le courant par ici je vais peut-être pouvoir me déplacer par là non fuck the marshals ok voilà maintenir pour se cacher ok on pourra tout à fait utiliser ça à mon avis les gens dès qu'on aura de la compagnie étrangère si je puis m'exprimer ainsi voilà on a une petite sauvegarde on n'a pas encore trouvé ce qu'on voulait mais là je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête ici puisque voyez encore plein de choses à faire et on a beaucoup traîné j'en suis navré il a fallu que je retrouve mon chemin dans tout ce bordel le problème c'est que voilà on s'y perd très très vite dans cette petite station et bon c'est pas pour me déplaire mais c'est vrai que du coup parfois il faut avoir l'oeil affûté pour pouvoir repérer les endroits où on peut évoluer sans problème et trouver la solution voilà je vous embrasse je vous embête pas plus sur ces entrefaits évidemment on va poursuivre jusqu'à ce qu'on trouve au moins un alien avec qui se fighter sinon je vois pas l'intérêt non plus de vous montrer ce jeu donc voilà gros bisous ciao ciao c'était brosslivre à bientôt